Bonjour, je suis Juvenal Kossianga, je suis le coordonnateur général de la soirée de gala de charité en préparation. Je suis communicateur de formation et styliste. Nous organisons une soirée de gala de charité au profit des enfants déplacés de Centrafrique parce que la situation aujourd'hui est très grave. Depuis 2012, la situation qu'on connaît qui était déjà très grave s'est aggravée fortement avec tous les mouvements politiques que traverse la République centrafricaine aujourd'hui. Beaucoup d'enfants sont victimes de cette situation. Ces enfants traînent dans la rue, dans des camps, deux fois sans parents, qui ne vont pas à l'école. Leur avenir est aujourd'hui très incertain. Et nous devons tirer cette sonnette d'alarme afin de venir en aide à ces enfants et essayer de leur préparer un avenir, de leur offrir une chance pour l'avenir de demain. Alors, c'est une initiative privée puisque j'ai toujours travaillé avec beaucoup d'associations. J'ai toujours voulu être présent quand il y a des manifestations qui touchent à la République centrafricaine en général depuis le début de la crise. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de fédérer un certain nombre d'actions avec des associations telles que la AHCA. C'est une association humanitaire qui oeuvre beaucoup dans ce sens. Urgence 236, représentée par Mme Sokambi. L'association Pamor de Lille, passe-moi le relais, représentée par Mme Armand Malepa. Et aussi Virginie Mbaïkoua qui a une très belle association, une grande association qui oeuvre dans le cadre des malades du sida en Centrafrique. Voilà, c'est le collectif de ces associations, plus quelques personnalités issues de divers milieux. de l'entrepreneuriat, voilà, deux fois même sans étiquette, qui sont rejoints autour de cette idée parce que la cause nous tient tous vraiment à cœur. Alors, la soirée de gala aura lieu le 26 juillet 2014 à 20h précise à Vitry-sur-Seine, en région parisienne, pas trop loin de Paris, à la salle C-Royal qui se trouve au 22 rue Léon-Geoffroy, à côté de l'hôtel Ibis Budget, à Vitry-sur-Seine. Par le dialogue, j'ai appelé, puisque j'ai gardé toujours, je ne fais pas partie personnellement d'une association, mais j'ai toujours travaillé, comme je le disais en amont, en étroite collaboration avec des associations. Donc, j'ai appelé, j'ai soumis l'idée et presque toutes les associations que j'ai consultées ont répondu présentes et on s'est réunis autour d'une table pour mettre à plat le projet et se mettre au travail puisque c'est vraiment important et urgent la cause qu'on veut défendre, qu'on veut soutenir. Alors, cet événement, il y aura beaucoup de prestations d'artistes, il y aura des invités de marque, des invités du milieu politique centrafricain. J'aimerais quand même préciser que tout ce qu'on va faire le jour de cette soirée de gala, tout l'argent dépensé, les bénéfices iront directement financer un projet allant dans le sens humanitaire au profit des enfants déplacés dans les camps de Bangui, de Bossangwa et d'autres grandes villes de Bangui. Donc, on choisira un projet, il y aura un comité d'attribution qui va se réunir et choisir un projet parmi tant d'autres présenté par des associations qui seront présentes. Et pourquoi pas même les actions, financer les actions menées par l'archevêché de Bangui ou même l'imam de Centrafrique dans les actions et les réalisations nous tiennent vraiment à cœur et nous voulons les soutenir à travers ce qu'on fait, à travers cette soirée de gala. Non, vous savez, c'est très aléatoire. On part aujourd'hui sur une base de notre investissement. Notre investissement aujourd'hui dans cette soirée avec les cachets d'artistes, le service traiteur, puisqu'on veut offrir quand même un spectacle d'un niveau acceptable. Nous en sommes à 10 750 euros de budget d'un financement vraiment privé et nous espérons recolter une enveloppe assez conséquente puisque les actions à mener sont énormes. Le besoin est énorme. Nous comptons vraiment sur la participation des Centrafricains d'abord, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même et des autres communautés africaines et des amis de la Centrafrique, que ce soit des Français, des Africains de tous bords. Voilà. Oui, je l'ai dit, il y aura un comité d'attribution. Un appel à projet sera lancé à l'issue de la soirée de gala une fois les fonds recoltés. Un appel à projet sera lancé à ces associations-là qui vont présenter plusieurs projets. Et le comité d'attribution qui sera composé des personnalités indépendantes du milieu humanitaire et quelques représentants de chaque association va décider quel projet correspond vraiment selon les critères qu'on a déjà établis par ailleurs. Et ce projet aura le financement de notre part pour cette édition de la soirée de gala 2014. Particulièrement, non. C'est la première fois. Et ces remarques me reviennent à chaque fois que les associations ne font pas forcément ce qu'elles disent. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que je fais partie de ceux qui font confiance à l'humain. Il y a toujours un bond dans chacun d'entre nous. Tout commence par la détermination. Et on travaille, on a fait quand même un tri. On a essayé de prendre des associations qui ont déjà réalisé des actions sur le terrain à Bangui. Vous savez, aujourd'hui, en France, il y a des centaines d'associations immatriculées. Mais on en a choisi cinq. Parce que ces cinq ont prouvé qu'elles sont capables de réaliser des choses, qu'elles sont capables de faire des actions et qu'elles sont capables de présenter des projets pouvant soulager le quotidien des enfants dépourvus à Bangui, en Centrafrique en général, qui ont besoin de tout pour pouvoir exister. On a mis un accent cette année sur tout projet qui va dans le sens des enfants déplacés dans les camps en Centrafrique. Si une association nous présente un projet, par exemple, de nourrir ses enfants ou en mesure d'accompagnement pour aider ses enfants à rentrer chez eux ou peut-être même préparer leur rentrée prochaine, tout projet qui va directement au profit de ses enfants nous intéresse. Le comité d'attribution des fonds va, après cette action, c'est-à-dire une fois le projet choisi et financé, va suivre les actions. C'est-à-dire l'association qui sera financée va faire un compte-rendu régulier. On veut savoir où vont les fonds qu'on va donner. Si c'est un euro, on veut savoir qui en a profité, pourquoi, dans quel sens et pour quel but. Je tenais particulièrement à remercier tous les gens, toutes les personnes qui ont cru à ce projet et qui se sont tout de suite mis au travail pour en arriver là aujourd'hui. Je tenais à remercier les associations, la AHCA, à travers Mme Sondaboui, Rennes Prudence, Urgence 236, via Mme Soukambi. Je tenais aussi à remercier Mme et M. Bouba, c'est-à-dire Euphrasie et Renée, qui ont tout de suite cru aussi et qui se sont lancés dans la réalisation de ce projet. Je tenais à remercier M. Boubino Nana, qui s'est lancé aussi dès le départ dans ce projet. En gros, je remercie toute l'équipe et je compte vraiment sur une solidarité centrafricaine. Si j'ai personnellement un message de la fin à donner aujourd'hui à nos compatriotes ici en France, sachez que la communauté internationale qui s'est mobilisée fortement pour nous ne fera pas tout. Le gros du travail, c'est d'abord nous. Et je tiens à vous partager juste ces petits mots. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors si on ne se lève pas, on ne donnera pas envie aux autres de venir nous aider. Je remercie tout le monde. Sous-titrage ST' 501